La diplomatie américaine recommande aux autorités guinéennes de faire la transition la plus courte possible. Ceci est à l'issue d'une visite de trois jours en Guinée de Michael Gonzalez, sous-secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, qui a pris fin le vendredi 3 décembre 2021. Le diplomate a également invité le gouvernement de transition à mener des actions tangibles qui puissent contribuer au processus démocratique. Toutefois, selon l'émissaire américain, des efforts encourageants ont été entrepris ces trois derniers mois, avec notamment la libération des prisonniers politiques, la lutte contre la corruption et l'amélioration des infrastructures publiques. A fin septembre 2021, les soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications sur le marché monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont estimées à 3 291,2 milliards de francs CFA contre 3 285,2 milliards de francs CFA en moins auparavant. Ce montant moyen a ainsi augmenté de 6 milliards de francs CFA, correspondant à 0,18%, notant près de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Celle-ci signale que les adjudications sont effectuées depuis le 31 mars 2020, à taux fixe de 2,5% à 2% à compter du 24 juin 2020. Un montant de plus de 9,8 milliards de francs CFA a été accordé au Niger par la Chine sous forme de dons. Ces fonds serviront à soutenir le programme du gouvernement pour la sécurité alimentaire durable et le programme du développement économique et social du pays. Les autorités nigériennes estiment que cet engagement traduit le dynamisme de la coopération sino-africaine. Quant à la diplomatie chinoise, elle indique que ce don est signé juste après la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est récemment tenue au Sénégal. Au Bénin, les investissements dans le secteur des transports seront revus à la hausse en 2022. Le gouvernement prévoit de faire passer à 48% la part des dotations budgétaires consacrées aux dépenses en investissement dans le secteur des transports dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022. Ce budget servira à la réalisation de quatre programmes majeurs, à savoir le programme transport aérien, le programme transport maritime, le programme transport terrestre et sécurité routière et le programme entretien et construction de routes et infrastructures de transport rurales. Selon le ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, près de 300 000 jeunes ont été insérés entre septembre 2019 et décembre 2020. De ces bénéficiaires, 121 000 proviennent des actions menées par le département ministériel sur l'ensemble du territoire national pour près de 59 milliards de francs CFA. À en croire ce ministère, le gouvernement ivoirien continuera, devrait pour offrir le maximum d'opportunités en termes d'emploi et d'insertion professionnelle à la jeunesse. En Côte d'Ivoire, plus de trois quarts de la population a moins de 35 ans et 300 000 à 400 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi.